Dans notre vie, il arrive souvent qu'à un certain moment, on ait envie de se reconnecter très fortement à celui que l'on est ou celle que l'on est originellement. On commence à comprendre que notre conformité sociale, c'est bien, mais peut-être qu'il y a un moi sous-jacent qui n'est pas celui-ci et c'est parfois troublant. Il y a dix voix, il y a dix voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Hervéline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptiques ou convaincus, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast. C'est parti ! Et si l'on arrivait à se réveiller chaque matin en considérant cette nouvelle journée comme une page blanche, sans crainte ou question sur l'avenir, sans regret ou question sur le passé, et surtout en étant affranchi de tous les conditionnements que l'on se crée au fur et à mesure de notre vie ? Ce serait bien, non ? Eh bien, c'est l'un des principes de la thérapie Gestalt. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé un épisode sur le sujet. Eh bien, c'est désormais chose faite. Lors d'un récent week-end à Barcelone, j'avais embarqué mon micro dans ma valise pour aller à la rencontre de Nicolas La Heurte. Nicolas pratique donc la Gestalt-thérapie après un parcours pro dans la production de concerts et la restauration rapide, et un parcours perso marqué par les expatriations et un élan depuis sa tendre enfance vers l'accompagnement. Bienvenue dans un épisode très éclairant, très dynamique, comme la Gestalt. Avec Nicolas, nous allons parler de comment plus que de pourquoi, de lunettes bleues et de lunettes vertes, et de bouddhisme joyeux versus un bouddhisme plus minibaniste. Hola Nicolas et bienvenue dans la petite voix. Bon, Nicolas, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, très simplement, je m'appelle Nicolas La Heurte, j'ai 58 ans et aujourd'hui j'habite Barcelone. Ok, et vous exercez comme ? J'exerce comme praticien de Gestalt-thérapie. J'ai la chance de vous rencontrer dans votre cabinet aujourd'hui, puisque je suis en deux passages à Barcelone. Comme les personnes l'auront entendu, vous êtes bien français et expatrié ici depuis quelques années. De ça, on en reparlera certainement dans notre épisode BIS, mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle aussi beaucoup de cette approche de Gestalt-thérapie. J'ai plusieurs auditeurs et auditrices qui m'ont demandé à ce qu'on en parle, donc voilà, on se rencontre pour ça aujourd'hui. Pour vous dire à quel point je n'y connais rien à cette approche, pendant longtemps, je parlais de Gestalt, et c'est en parlant avec vous il y a quelques temps où vous m'avez dit, attention, on dit Gestalt. Alors, vous voyez, je pars de super loin, mais tant mieux. On aura vos lumières aujourd'hui pour nous. Et ce que je vous propose, c'est qu'on ne perd pas de temps et que, contrairement à d'habitude, on ne va pas évoquer votre parcours pour commencer, mais plutôt justement la Gestalt. Comment est-ce qu'on pourrait décrire cette approche thérapeutique ? Alors, cette approche thérapeutique, elle est née quand même il y a un peu de temps. Elle date de 1950. OK. Le fondateur de cette méthode thérapeutique s'appelle Fritz Perls. C'est quelqu'un qui est d'origine allemande et qui vivait dans le ghetto juif de Berlin. Après, il a eu un parcours assez éclectique et il est allé dans différents pays parce qu'en tant que juif, évidemment, il a fui la guerre et toutes ses conséquences. Donc, il a été obligé de quitter l'Allemagne et de se développer à sa manière dans d'autres pays. Ça a été aussi pour lui l'objet d'expériences, de rencontres, d'enrichissements. Et je crois que la Gestalt, elle vient de ça, c'est-à-dire de tous ses apports. Moi, ce que je disais sur la Gestalt, c'est qu'il y a vraiment une approche très holistique. On prend en compte la personne dans toute sa globalité. On a tendance à penser que la psychanalyse classique, on s'adresse vraiment au mental. Et là, on va au-delà, il y a vraiment les émotions, même le corps, tout est pris en compte, c'est ça ? Alors, c'est ça, mais je crois que ce qui est fondamental et ce qui est totalement novateur en 1950, c'est que Peirce a émis l'hypothèse que le psychisme est une dynamique. Alors que Freud n'était pas du tout dans cette dimension, ou pas totalement, c'était de se dire qu'il n'y a pas de psychisme définitif. Le psychisme, c'est un mouvement permanent qui se construit dans l'interaction d'un individu avec son environnement. C'est-à-dire que ce n'est pas un tra. Il y a quelque chose qui se développe parce que nous sommes en expérience, en contact notamment, avec tous les éléments de notre environnement. Ça peut être notre géographie, ça peut être les langues, ça peut être des personnes. Et pour lui, tout ça est quelque chose qui fait évoluer notre dynamique psychique. Et pour lui, c'est vraiment le produit de nos interactions avec notre environnement. Donc en fait, on est en train de dire, j'essaye de le dire avec mes mots simplement, en fait, on a une espèce de terrain vierge qui est notre psyché. Et suivant les interactions qu'on va avoir dans notre vie, les personnes qui nous entourent, le métier qu'on va faire, le lieu où l'on vit, ça va réveiller telle ou telle chose sur ce terrain-là et nous faire découvrir des choses de nous. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, on ne serait pas venu au monde de manière totalement vierge ou neutre. On a quand même un patrimoine génétique, ce que nous, on appellera le tempérament. Et puis après, il y aura une autre dimension qui fait que notre mental va être coloré par nos expériences. et c'est de ces expériences que nous allons avoir nos ressentis, nos émotions. Ce qui va nous intéresser après dans le temps, c'est comment se défaire de ces mécaniques qui ont été inscrites dans notre psychisme, parce que souvent, on est dans un mode réactionnel dans ici et maintenant, c'est-à-dire dans notre présent, alors que la méthode acquise d'avant, c'est-à-dire elle a été acquise dans l'expérience du passé. Et on ne fait que répéter ce que l'on a intégré comme si on était maître de ça, alors qu'on voit bien que les schémas sont souvent répétitifs, inconscients, et donc quelque part formatés par nos expériences passées. Vous auriez un exemple, justement, peut-être de cercle vicieux dans lequel on peut se mettre après une expérience négative ou un trauma de personnes que vous auriez accompagnées ? J'aurais plutôt une dimension que chacun connaît, c'est-à-dire qu'on a été le produit d'une éducation et parfois, on est dans un mode de répétition spontanée. On se dit, tiens, j'ai l'impression que je fais comme ma mère. J'ai l'impression que là, je suis mon père. Et on est surpris parce que parfois, on est un petit peu en opposition avec eux dans notre construction, dans notre parcours, mais on fait comme eux. Alors, vous voyez comment cette dimension est prégnante, elle est profonde, c'est-à-dire qu'on a quasiment comme une éponge absorbé notre environnement éducatif. Et malgré nous, parfois, on le répète, parfois, heureusement, on est content, malgré nous, et parfois, on se dit, mais moi, je ne voudrais pas être cette personne-là et je copie mon père, je copie ma mère. Ça peut être aussi une dimension positive où on est très content de répéter ce que l'on connaît et ce que l'on a appris. Ça vaut dans les deux aspects. Et dans notre vie, il arrive souvent qu'à un certain moment, on ait envie de se reconnecter très fortement à celui que l'on est ou celle que l'on est originellement. On commence à comprendre que notre conformité sociale, c'est bien, mais peut-être qu'il y a un moi sous-jacent qui n'est pas celui-ci et c'est parfois troublant. Oui, avec des besoins qu'on n'a pas satisfaits. On a satisfaits des besoins sociaux. Oui, ou des besoins de se conformer pour être aimé. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que souvent, on s'est conformé pour être aimé de nos parents, mais on a eu besoin de cet amour pour se développer. Et puis un jour, on a peut-être besoin d'une plus grande autonomie qu'on a probablement acquise d'une manière ou d'une autre, mais presque une autonomie dans l'être. Et ça, c'est quelque chose de très subtil et très riche, parfois désorientant. Ça dépend comment on va l'aborder, accompagné par qui et éventuellement, quel sens on va pouvoir y mettre. Absolument. Par rapport à ça, moi, ce que je lisais de la Gestalt, c'est qu'on a aussi cette dimension de ne pas toujours aller nécessairement dans le passé. on n'est pas obligé d'aller trifouiller dans ce qui s'est passé avec papa-maman quand on avait 5 ans. On revient toujours à cette idée que c'est dans l'instant, à l'instant T, comment on fait pour résoudre la problématique ? Alors, vous venez d'utiliser exactement l'expression qui convient, c'est-à-dire qu'on est bien là-dedans, dans le comment. Le pourquoi va nous intéresser, mais pas tant que ça en réalité. C'est-à-dire qu'on a vécu des expériences, certaines ont pu être traumatiques, et souvent, on va rechercher le pourquoi, c'est-à-dire mais qu'est-ce qui a dysfonctionné à un moment donné ? Alors, ce n'est pas que intéressant parce qu'en fait, dans notre ici et maintenant, c'est-à-dire à notre âge, dans la personne que nous sommes aujourd'hui, c'est plutôt le processus qui va nous intéresser que le pourquoi. C'est-à-dire, finalement, j'ai intégré des mécaniques psychiques répétitives qui sont nées quelque part. Probablement, elles ont un déclencheur, ce qu'on appelle une expérience révélatrice, mais en même temps, la psychanalyse pense que si j'arrive à me remettre dans ces dimensions et je revile pourquoi, je vais m'en défaire. Dans la Gestalt, on est beaucoup dans le comment, c'est-à-dire, on va regarder notre manière d'être au monde aujourd'hui, essayer de comprendre ce qui est relatif à cette manière dans notre propre parcours et peut-être, on va désamorcer ça. J'ai toujours moyen de changer de lecture, de sens, de me réparer, d'avancer et de laisser éventuellement les manières d'être qui ne me conviennent pas. Est-ce que c'est l'idée de chaque jour, on ouvre une nouvelle page blanche ? Bravo ! C'est-à-dire qu'en Gestalt, le concept de la page blanche est un concept fondateur. Ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire, on ouvre une nouvelle page blanche. Exactement. Et vous voyez, cette nouvelle page blanche, elle va aussi colorer notre psychisme, de notre expérience de la journée. Et cette expérience de la journée est tout aussi importante que certaines expériences de mon passé, de l'enfance, la petite enfance. Vous voyez, tout est important en réalité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas rester figé dans le non-mouvement. Ce que l'on essaye de faire au contraire, c'est de mettre de la fluidité du mouvement dans notre psychisme et notre parcours. On dit souvent, c'est le conscient qui règne, mais l'inconscient qui gouverne. Et donc, si on a cette possibilité, cette ouverture à se dire qu'il y a quelque chose de notre interne qui peut évoluer en partant de moi, c'est-à-dire en étant le diapason de cette relation au monde, le monde se remettra dans une autre connexion, dans une autre manière, dans une autre adéquation à moi parce qu'il y a quelque chose de mon interne qui aura évolué. C'est l'histoire de la systémie, en fait. Si moi, je change, l'environnement autour de moi va changer. Exactement. Il ne faut pas que j'attende que ça vienne de l'extérieur. Exactement. Et l'idée, c'est vraiment de prendre conscience qu'on est acteur de nos vies, en fait. Il y a quelque chose... Alors, pas tout, évidemment. Il y a des choses qui peuvent être quand même assez violentes. On ne peut pas toujours dire que ce qui arrive de manière violente, on l'a souhaité, on l'a causé. Ça, ce n'est pas possible. Mais simplement se dire qu'il y a quand même pas mal de directions que nous fixons nous-mêmes en réalité. Et ça a du sens parce qu'on le fait avec nos propres lunettes, c'est-à-dire ce que j'appelle les lunettes colorées, c'est-à-dire elles sont colorées de nos perceptions. Et on sait qu'à un moment donné, on regarde le monde à notre image. Ce n'est pas le monde que l'on regarde, c'est notre vision propre du monde. Donc, on pourra toujours la faire évoluer. Et le monde avec nous, d'ailleurs. Ce qui explique que deux personnes vivant une même expérience ne vont pas du tout la vivre de la même manière. Vous avez complètement raison. Je prends cette image très régulièrement dans mes consultations où je dis à mon interlocutrice ou mon interlocuteur « Vous voyez, moi j'ai des lunettes bleues, vous avez des lunettes rouges et on parle de la même chose. Mais vous voyez, vous voyez le monde en rouge et moi je vois le monde en bleu. » Alors tout ça est respectable. Simplement admettre que peut-être nos implicites, ce qui est essentiel, ne sont pas les mêmes. Notre ressenti n'est pas le même. En fait, quand je vous écoute, ça me fait penser à ce qui se passe dans un couple. On vit les mêmes choses. Même histoire de famille. Enfin, celle qu'on a créée ensemble, etc. Et pour autant, il peut y avoir des tensions sur des perceptions différentes en fait. Et personne n'a tort aux raisons. C'est qu'on n'a pas la même couleur de lunettes. Exactement. Et enfin, quel travail il faut pour en arriver là et comprendre ça ? C'est un travail de mise en conscience en réalité. C'est ça. Alors vous voyez, moi j'aime beaucoup cet exemple de la famille. Alors vous parlez du couple, mais moi je prends la famille. il y avait une tendance à une époque de dire « je ne comprends pas, mon fils, ma fille ne sont pas les mêmes, pourtant on les a élevés pareil. » Ah non, c'est pas possible. Pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont pas le même tempérament, ils n'ont pas le même caractère ni la même personnalité. Ils ne sont pas nés au même moment de notre histoire. Donc il est impossible de considérer qu'on les a élevés de la même façon. Non, on les a élevés dans notre ici et maintenant. Notre parcours n'étant pas le même, on ne peut pas être identique dans nos ressentis. Ce n'est pas possible, vous voyez. Et donc ça, c'est important parce que, vous voyez, c'est aussi très déculpabilisant parce qu'il y a quelque chose qui nous fait dire qu'on n'a rien raté. C'est simplement que les personnes qui sont en face de nous, nos enfants en l'occurrence, ne sont pas les mêmes. Quand on parle d'un travail thérapeutique en gestalt, est-ce que ce sont des thérapies à peu près ou au contraire plutôt… Alors, je crois qu'elles sont catégoriées dans les thérapies brèves parce que, contrairement à la psychanalyse, éventuellement, on ne va pas passer dix ans sur un divan, ça, il y a très peu de chances. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de réponse effective à cela. Ça va durer le temps de vos prises de conscience. Ce qui est essentiel dans toutes les thérapies de ce type, c'est le lien thérapeutique que l'on construit avec son thérapeute. On est vraiment dans une dimension de co-construction. On n'est pas dans un sachant et l'autre qui serait un apprenant. On construit la relation thérapeutique ensemble. C'est-à-dire, c'est vraiment une autre dimension de la gestale, c'est la co-construction. Il y a quelque chose de très dynamique quand vous en parlez. Oui, absolument. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de l'échange. L'idée, c'est de se dire que je suis aussi responsable de ma thérapie. C'est-à-dire, si je n'avance pas en thérapie, je ne peux pas dire que j'ai un mauvais thérapeute. Si je n'avance pas en thérapie, je ne peux pas dire que j'ai un mauvais client. Il y a quelque chose de nous, ensemble, qui font que nous dansons mal. Mais ça veut dire que dans notre interaction commune, nous sommes co-responsables en réalité de la manière dont nous évoluons dans la thérapie. Le thérapeute amène des directions, mais ce n'est pas un sachant. Ça veut dire que tout au long de la relation thérapeutique, on va ajuster. On peut avoir cette conversation-là parce que ce n'est pas toujours quelque chose qui est normal. À nouveau, c'est-à-dire, un des fondements de la thérapie gestalt, c'est l'ajustement. Le thérapeute suggère, vous voyez, et le client se saisit de la suggestion qui ferait sens pour lui ou pas. Et s'il dit non, c'est non. Et donc, effectivement, c'est très dynamique et on est toujours dans l'ajustement parce qu'il n'y a pas de certitude en réalité. C'est-à-dire, c'est vraiment une thérapie sur mesure. Depuis tout à l'heure, je ne peux m'empêcher de faire le lien à chaque fois avec le yoga parce qu'en fait, il y a beaucoup la notion de l'ici et maintenant. Il y a beaucoup la notion de remettre de la fluidité, de mouvement. Et tout ça, en fait, c'est... Voilà. Alors, la différence avec le yoga, c'est que le yoga est non-verbal. Ce que je retrouve dans le monde du yoga, notamment, ce sont les postures parce que finalement, on a une posture physique qui va aussi correspondre, échanger avec notre posture mentale. Vous voyez, il y a des va-et-vient. Et donc, évidemment, il y a quelque chose de similaire. La seule différence, c'est que là, on a le droit de s'exprimer. Il y a quelque chose dans les mots qui viennent s'ajouter que l'on ne vit pas dans le yoga. Enfin, tout ça a un sens corrélé, en réalité. OK. Ça se complète, en fait. Moi, ce que j'entends aussi dans la gestale, c'est qu'il y a beaucoup l'idée de la singularité, de retrouver sa propre singularité pour reprendre un peu le pouvoir de sa vie et s'aligner avec qui l'on est soi-même. Enfin, c'est un peu ce à quoi on aspire tous. Et puisqu'on parle de singularité, j'aimerais parler de la vôtre, de votre parcours à vous. On vient d'évoquer le yoga, le fait que vous soyez méditant. En fait, c'est un petit peu plus que ça parce que quand on s'est parlé, vous me dites, moi, je suis bouddhiste zen. Oui. Alors, je vais vous expliquer un peu ce parcours qui est un peu atypique mais qui a fait sens plus tard, c'est-à-dire à un âge certain, je dirais, ou à un certain âge. Mais j'ai quand même une année charnière. En fait, intuitivement, les dimensions spirituelles du bouddhisme m'ont toujours touché. Et quand on est bouddhiste zen, on ne définit pas le bouddhisme comme une philosophie mais comme une pratique. Donc, il y a toujours quelque chose autour de ça qui est venu me toucher intuitivement, très, très tôt dans ma vie. Je suis issu d'une famille qui était catholique mais non pratiquante. Et nos parents essayaient de nous donner une éducation pas vraiment religieuse en réalité, une éducation. Et ça, c'était lié à notre environnement parce qu'il n'y avait que ça comme offre. Moi, je ne suis pas presque né en Grèce. J'ai habité en Grèce pendant 11 ans dans une communauté française. Là, il y avait une église et on allait à la messe le dimanche parce qu'on écoutait bien nos parents, on était des bons enfants. Et puis, on allait au catéchisme, certains. Simplement pour vous dire que cette spiritualité-là ne me correspondait pas. Intuitivement, j'ai tout de suite senti. il y avait quelque chose autour du bien du mal, la rédemption qui n'était pas du tout de ma conception. Et plus tard, en 97, j'ai rencontré une personne qui était bouddhiste pratiquant. J'étais assez intéressé parce que je voyais cette personne qui était dans ses méditations, qui était dans cette forme de conviction que tout ce qu'il vivait là était lui. Je trouvais ça intéressant. Et je parle de 97 parce que c'est venu me toucher, moi, de manière plus pertinente un peu plus tard, c'est-à-dire deux ans après, où cette même personne m'a envoyé chez une amie à lui une connaissance qui pratiquait l'acupuncture chinoise traditionnelle. Je suis entré dans l'espace où cette personne pratiquait et je suis rentré là avec tout mon stress, mon énergie, ma manière de courir dans le monde. Et déjà, la personne m'a fait ressortir et m'a dit non, 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 vous allez re-rentrer dans la première pièce qui est une sorte de sas. Et c'est le sas où vous déposez vos clés, vos emmerdes, votre stress, vos vêtements. Et elle dit ensuite, quand vous êtes un peu dépareillé de tout ça, vous venez dans l'autre espace. C'est-à-dire que là, on est dans un espace que je n'ai pas reconnu de suite, moi, à l'époque, ce que je ne connaissais pas, qui était vraiment un espace bouddhiste zen, en réalité. En fait, j'ai tout de suite compris quelque chose de manière très intuitive. Je me suis dit, toi, tu cours dans le monde et tu as une personne en face de toi là qui est d'un calme olympien et elle, elle s'occupe de toi qui cours dans le monde. Et je me suis dit intuitivement, ça aurait du sens pour moi un jour d'être cette personne, c'est-à-dire attacher à un lieu, à un cadre et de recevoir ceux qui courent, mais ne plus courir moi-même. Et puis, je lui expliquais, vous voyez, je suis stressé, j'ai ci, j'ai ça et elle est tout de suite là, allez-y les aiguilles de la pupitoncture chinoise parce que je ne tiens plus là. Vous voyez ? Et elle m'a dit, non, la première séance, ce ne sera qu'un échange verbal. Et là, je lui ai dit, mais c'est du charlatanisme. Normalement, on doit me piquer partout, il faut me déstresser. Et je suis quand même revenu, vous voyez, plus tard et peu à peu, je me suis dit, tiens, elle est quand même un peu hors du temps, hors du monde, mais qu'est-ce que ça me fait du bien ? Et ce n'est pas ce que j'en ai retenu. Je me suis dit, mais comment on peut gagner sa vie à être dans le calme et à recevoir soi-même les stressés du monde ? J'ai trouvé ça assez fabuleux. Ça aura pris entre ce moment révélateur et la formation à la gestalt thérapie une vingtaine d'années et le bouddhisme est arrivé avant la gestalt en réalité. C'est-à-dire qu'un jour dans ma vie, ça devenait de plus en plus prégnant que je pratique cette pratique, vous voyez ? J'avais été un peu initié au bouddhisme tibétain, mais moi, ça ne me parlait pas toute cette liturgie, toute cette orange. C'était trop joyeux, je crois, je ne sais pas. Je me disais, ces gens sont trop heureux pour moi, j'ai envie de vous dire non. Et puis, le bouddhisme zen, ce n'est pas du tout ça. C'est extrêmement exégétique, c'est très sobre. On s'habille en noir, on est dans la neutralité, dans une forme de simplicité de la posture qui s'appelle zazen. C'est-à-dire qu'on pense que la posture méditative, c'est tout, vous voyez ? J'ai commencé cette pratique et puis assez rapidement, j'ai eu envie d'être ordonné. En quoi cette spiritualité-là vient teinter votre approche thérapeutique ? Il y a quelque chose d'essentiel, vous voyez, dans mon parcours de vie ou quand j'ai éprouvé de la souffrance ou des difficultés, il y a toujours quelque chose que j'ai ressenti, c'est que, qui que nous soyons, il y a quelque chose autour de notre propre souffrance qui existe aussi chez l'autre. Et j'ai toujours pensé que c'était un lien d'humanité. Il y a quelque chose qui me rappelle que celui qui est en face de moi, éventuellement comme moi, souffre. Vous voyez, là aussi, c'est important penser qu'un thérapeute ne souffre pas ou n'a jamais souffert, c'est juste une blague. Au contraire, c'est parce qu'éventuellement, il a éprouvé ses dimensions et ce chemin qu'il est peut-être plus aidant parce qu'il y en aura tiré du sens que vous, vous n'avez pas encore perçu. C'est ça dont il faut qu'on parle d'ailleurs à votre sujet parce qu'on comprend comment le bouddhisme zen fait partie de votre quotidien mais qui était cet homme qui arrive chez l'acupunctrice hyper stressé dans une vie que vous m'avez décrite comme trépidante ? Qu'est-ce qui faisait que cette vie-là était trépidante quand vous aviez 30 ans ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Alors l'idée, c'est que j'étais dans la production événementielle et de gros concerts de rock et live, c'est-à-dire on reste dans le vivant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le spectacle vivant avec toutes ses dimensions d'imperfection. Si quelqu'un fait des chorégraphies parfaitement rodées, je trouve ça d'un long et inintéressant en réalité. Vous voyez, dans le vivant, ce n'est pas un format le vivant. Le vivant, il est fait de tas d'imperfections et c'est ça qui donne le grain, c'est ça qui donne la singularité. Le format ne m'intéresse pas à répliquer les schémas. Vous voyez, le « il faut, tu dois, répète 30 fois par jour ça, conditionne-toi et tout ira bien », ce n'est pas du tout ma manière. elle convient à d'autres, pas à moi. J'imagine que lorsque, à une vingtaine d'années, vous vous lancez dans ce métier-là, de la production d'événements musicaux, vous n'avez pas une conscience aussi aiguisée qu'aujourd'hui de ce goût pour le vivant, etc. Qu'est-ce qui vous fait y aller ? Vous dites, il y a vraiment une espèce de vocation quelque part autour de ça. Si, je dirais qu'il y a quelque chose autour de cette vocation. Simplement, c'est que l'événementiel, c'est un monde extrêmement stressant et c'est ce qui fait qu'un jour, j'ai arrêté parce que le commande ne convenait pas. Être toujours dans le stress, passer des nuits, être sur la brèche et de se dire que toute cette énergie, c'est pour quelqu'un d'autre, ça ne m'a pas trop intéressé. Là, ce qui m'a intéressé après plus tard dans la démarche que je mène, c'est qu'on est vraiment dans cette co-construction. Ce n'est pas moi qui produis quelque chose pour que l'autre monte sur une scène. c'est nous ensemble qui faisons notre petit show dans mon cabinet, si vous voulez. On va dire ça comme ça. C'est amusant parce qu'on disait tout à l'heure que la gestalt amène à reprendre un peu sa vie en main et à se réaligner en être pleinement acteur. Là, vous dites quand je produisais ces shows, finalement, ça m'échappait un peu. J'étais là où ça reste là. Exactement. Oui, bien sûr. J'ai toujours d'ailleurs symbolisé ça comme ça. C'est-à-dire que je pense que ma vocation, c'était d'être sur la scène et pour X raisons que je ne veux pas évoquer ici, mais peut-être il y a quelque chose qui m'a empêché. Et en thérapie, d'ailleurs, on travaille beaucoup, ce qui nous empêche d'ailleurs. C'est vraiment le fond de notre démarche. Et je me disais, toi, tu es en périphérie. Tu devrais être là et symboliquement, tu n'es pas là. C'est-à-dire que tu n'es pas dans l'espace. C'est-à-dire que la scène, c'est vraiment un espace symbolique. Et toi, tu habites la périphérie, mais tu n'habites pas la scène. Il y a quelque chose qui ne m'a pas paru ajusté à un moment donné. Parce qu'après tout, on peut imaginer qu'on puisse être bien dans l'ombre. Alors, bien sûr. Non, non. C'est l'idée que, vous avez raison, d'ailleurs, dans la thérapie, il y a quelque chose d'essentiel autour de la place. D'ailleurs, quelle est ma place au monde ? Ça, c'est quelque chose de fondamental. Oui, il y a quelque chose qui était un peu dissonant, qui créait une tension émotionnelle. C'est que je me disais, moi, je devrais être là. C'est ça, ma place. Et en fait, je suis à côté de ma place. Pour clôturer sur cette expérience-là, ça a duré combien de temps ? d'évoquer et qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder, c'est que vous êtes quand même un multi-récidiviste de l'expatriation. Oui, absolument. Vous êtes presque née en Grèce. Oui. Parce que vous y êtes arrivée quand vous aviez trois mois. Je suis née en France, voilà, chez ma grand-mère dans l'Est de la France, dans les Vosges. Mes parents m'ont pris sous le bras à l'âge de trois mois et on est arrivés à Athènes. J'avais trois mois. Et après, je suis resté jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc, évidemment, ça fait toute une vie, bien sûr, toute une enfance dans un pays qui n'était pas le mien. Ensuite, on est rentrés en France. La France, c'était mon pays de loin. Enfin, c'était mon identité culturelle, ma langue. Mais en fait, ce n'était pas ma terre, ça c'est sûr. Ce n'était pas mes racines non plus. Parce que donc, vous, il y a eu ces premières années de vie en Grèce. Et puis, pas à l'adolescence, mais jeune adulte, vous décidez de partir vivre aux États-Unis. Oui, je suis parti. Une fois que j'ai eu mon bac, parce que là, il y avait un peu le rêve américain. Mais en réalité, le rêve américain, ça a été d'abord la rupture avec mon monde familial. Et à 17 ans, ça a été un peu douloureux pour moi. Par contre, l'Amérique m'a intéressé. Ça a été vraiment enrichissant pour la langue, pour les expériences mêlées sur place. Mais la rupture, le couper le cordon a été compliqué pour moi. Je suis revenu au bout d'un an. Et là, j'ai commencé des études de droit dans le sud de la France, à Montpellier. Et donc, ma première formation universitaire, c'est une formation de juriste. Pourquoi ? Pourquoi de juriste ? Pour me conformer à l'attente éducative. Ok. Je dis ça en tant que tel. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose de la conformité parce que je n'ai jamais été heureux là. En réalité, j'ai quand même un diplôme de juriste, mais ça n'a jamais été ma vocation. Et donc, quand j'ai quitté la fac de droit, je suis reparti en formation professionnelle pour faire de la production de spectacles. Vous voyez, d'ailleurs, on dit souvent le droit mène à tout à condition d'en sortir. Je ne connaissais pas. Donc, la production musicale, mais si je ne dis pas de bêtises, vous m'avez aussi parlé de restauration. Oui, alors ça aussi, c'est quelque chose, vous voyez, dans nos vies, dans nos mémoires, on rencontre des personnes qui sont des figures d'attachement, elles sont emblématiques et certaines ont vécu des aventures un peu différentes des nôtres. Et un temps, je ne sais pas pourquoi, par identification, on se dit qu'on aimerait bien vivre là-même. Je pense que ça n'a pas grand sens justement et ça, c'est aidant pour la thérapie, c'est-à-dire, on comprend bien que se projeter dans le réel de l'autre n'a pas de sens parce que l'autre n'est pas nous. Mais un temps, on a pu avoir l'illusion que l'exemple nous correspondait. C'est ce que j'ai fait pendant six ans, oui, j'ai un restaurant dans la restauration rapide et je pense que ça a été une erreur d'aiguillage, mais pas une erreur dans la dimension d'entreprendre parce que je pense que j'ai toujours cru être quelqu'un qui était plutôt un salarié dans l'esprit. Moi, je crois qu'en fait je suis un vrai entrepreneur mais bon, il a fallu aller le découvrir quelque part. Oui, donc ça vous a éclairé au moins là-dessus. Exactement. Donc, à quel moment dans ce parcours-là où on entend effectivement une fibre entrepreneuriale et puis vraiment un truc d'action, à quel moment vous vous rappelez à ce bon souvenir ? Alors déjà, ce qui était amusant, c'est que vous voyez la table où vous êtes là, ça s'est passé autour de cette table mais pas dans cet endroit où à table comme ça, je dis, je ne sais pas, ça m'est venu comme un élan. Une fulgurance. Oui, une fulgurance. Bravo, le mot est juste. J'ai dit, vous savez, moi un jour, de toute façon, je vais être thérapeute et je dis ça et là, on me regarde de manière totalement circonspecte et on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore ? Parce que des sorties de ce genre, j'en ai fait quelques-unes. J'en ai fait quelques-unes. Et donc, voilà. Et puis, ça passe un peu à l'as. Ça n'était pas du tout prévu ? Pas pour ce jour-là, cet endroit, ça s'est surveillé et je revis ça maintenant avec mes clients parce que parfois, vous savez, ils ont besoin d'aller dire quelque chose à leurs parents, d'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas pu dire. C'est la même difficulté, vous voyez, parce qu'on n'est pas reçu ou on est reçu d'ailleurs. Moi, ce n'est pas qu'on était reçu ou pas reçu, c'est l'indifférence. On est passé au sujet suivant. On a fait comme si on n'avait pas entendu en réalité. Et ça, c'est fondamental, vous voyez, c'est-à-dire que quand une personne vient vous voir, vous parler de ses dimensions, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel à l'accueil de ce que la personne est. Ce que j'entends et dans l'exemple que vous avez vécu, c'est ça, c'est qu'on est dans un instant de vérité où on ouvre son cœur. Pour moi, en tout cas, pour moi. Oui, on met son cœur sur la table. Mais il n'est pas forcément perçu. Mais on ne le perçoit pas comme ça, donc on est un peu renvoyé dans nos buts. On est renvoyé à notre solitude, c'est un grand moment de solitude. On est en qu'est-à-dire ? Là, on est... Je vais essayer de retrouver... Donc, on a dit que vous avez commencé la formation en 2017. Il faudrait que je retrouve ça, oui, je crois qu'on doit y être. Donc, ça veut dire 20 ans plus tard, je dois être à peu près dans les dates. Peut-être, il faudra vérifier, mais je ne suis pas super bon dans le calcul du temps. Ça veut dire que vous êtes rapidement mis en action une fois... Alors, c'est très simple, c'est-à-dire que comme tous les thérapeutes, j'ai été en thérapie de différentes manières avec différents interlocuteurs ou interlocutrices et je ne connaissais même pas la méthode thérapeutique. moment où j'étais dans ma période de restauration rapide, j'appelle une personne avec qui j'étais en thérapie et je dis, écoutez, moi, je voudrais me former à la thérapie puisque je l'avais dit à table, il fallait maintenant que je fasse quelque chose. Et elle me dit, oh, mais je ne peux pas vous aider parce que, vous savez, il y a tellement de manières d'être thérapeute, d'appréhender la thérapie. J'ai dit, super. Merci. Bonjour. Décidément, vous avez été bien accueilli. Voilà. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que tu demandes ? Un bouddhiste zen ordonné, on croit au continuum, on croit à la filiation, à la lignée. Et la personne qui m'a ordonné, moi, avait été thérapeute gestalt. Et je me suis dit, mais si la personne qui t'ordonne fait sens pour toi et que son parcours fait sens pour toi puisque tu es des sortes de continuum aussi de ce parcours, tu vas te renseigner juste sur ce truc-là. Je me suis renseigné en dix minutes et cinq minutes après, j'étais inscrit dans un parcours de formation. C'est drôle, comme il y a, à la fois, on entend de l'évidence et de la confiance. Oui. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que finalement, il y a quelque chose qui se rejoint. C'est-à-dire que dans la gestalt et éventuellement dans le zen ou dans la posture méditative que l'on appelle zazen, il y a quelque chose autour de se mettre dans son axe et dans une direction juste pour soi. Vous voyez, on va essayer de relier toutes les dimensions de notre être. On dit que le thérapeute appartient au champ thérapeutique. C'est-à-dire qu'il est lui-même unique par son parcours, par les dimensions qu'il dégage, par son énergie, par sa voix, par ses postures. Et c'est pour ça, je vous disais tout à l'heure que je pratique une séance un peu ouverte et sans engagement parce que j'admets qu'en face de moi, je puisse rencontrer une personne qui trouve que je ne suis pas le représentant des dimensions qui font sens pour lui. si dans l'expérience thérapeutique une personne vient vous voir et qu'elle trouve que vous ne faites pas sens pour elle, il n'y a pas de question d'aller puiser quelque chose autour de l'estime de soi. C'est simplement que vous ne correspondez pas. Je n'ai pas besoin de me remettre en question. C'est parfaitement concevable. Donc on voit comme en fait, et ça je l'entends souvent chez mes invités, c'est que quand on a trouvé son X, sa voix, son alignement, on est capable de lâcher prise en fait parce qu'on a confiance. Enfin, il y a un truc qu'on sait qu'on peut se laisser porter comme vous le décrivez. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la confiance en réalité, c'est quelque chose d'une tension émotionnelle interne que l'on abandonne. Souvent autour de, moi je trouve que c'est de plus en plus tôt, c'est très intéressant, mais autour de la quarantaine, 45 ans, il y a quelque chose qui nous amène dans un mouvement de vie où on souhaite s'affranchir de cette dimension de conformité. Je trouve que dans les générations actuelles, c'est de plus en plus tôt. Absolument. J'ai pas mal de chefs d'entreprise qui ont 30 ans, ils sont déjà dans cette dimension du sens. Ma génération, elle était autour de la question du sens autour de 45 ans, on va dire ça comme ça, ce qui n'a pas de, ce n'est pas scientifique, mais il y avait quelque chose de notre mouvement. Là, je trouve que c'est de plus en plus tôt en réalité. Alors, ce n'est pas inquiétant, mais c'est troublant, même pas envoyé. Ça veut dire que tout est tout de suite, il n'y a plus de temps au temps, tout doit être immédiat, tout doit être de plus en plus rapide. Du coup, ça fait maintenant 4 ou 5 ans que vous exercez pour le thérapeute de chat. Vous vous êtes toujours senti dans cet alignement, enfin, cette évidence-là, elle est toujours... Alors, vous voyez, c'est intéressant parce qu'au moment où on parle de la réforme des retraites, quand j'étais salarié d'une très grande entreprise française, je me disais, la retraite, c'est beaucoup trop loin. Et maintenant que je suis thérapeute indépendant, je pense que la retraite, je ne la prendrai pas en réalité. C'est-à-dire que je me vois déjà travailler jusqu'à 75 ans. Il y a un de mes exemples qui s'appelle Irving Yalom que pas mal connaissent. Et lui, à 88 ans, il continue à écrire. Alors, il a peut-être vieilli depuis, je ne dois pas être trop préactualisé parce que je lui donne toujours 88 ans. Il a tous les ans 88 ans. J'ai l'impression qu'il ne doit plus les avoir. Mais bon, c'est quelqu'un que j'ai trouvé inspirationnel tout en n'étant pas dans ma veine thérapeutique, pour le dire comme ça. Comme je ne sais pas combien de temps je vais être thérapeute, j'ai envie de vous dire tant que je peux, je serai thérapeute. Si j'intéresse encore le monde, même âgé, la retraite, ça m'intéresse guère en réalité. En tout cas, dans ma dimension de thérapeute. Retraiter si vous voulez, mais pas retraiter dans la thérapie, si je puis dire. Dès qu'on est dans une matière qui est l'humain, les champs de questionnement, d'enrichissement, de prospection sont infinis en réalité. Et oui, absolument. Et ça, c'est passionnant. Qu'est-ce que vous diriez à ce jeune homme qui arrive dans le cabinet d'acupuncture et qui laisse son stress et ses clés à l'entrée ? Je me dis, pour une fois, que tu n'étais pas dans la conception du mental, mais simplement dans ton ressenti profond, pas dans une forme de conformité, mais uniquement toi-même, dans le toi-même, alors on dirait dans le moi profond, tu étais dans la justesse, et que c'est exactement ce qui t'est arrivé. La preuve. Oui, la preuve. C'est aussi très symbolique de nos parcours de vie. J'engage beaucoup, moi, mes clients à faire ça, c'est-à-dire à leur dire comment vous vous imaginez dans cinq ans, écrivez-moi l'histoire, mais une histoire libre. Ça veut dire pas une histoire censurée, c'est-à-dire dans vos rêves les plus fous, dans vos envies les plus folles, sans aucune censure, et quand bien même ce serait de l'ordre du roman. Et c'est très surprenant parce que quand les gens savaient écrire ça, ce qu'ils ont écrit se réalise. Nicolas, je suis obligée de vous poser la question. Vous serez où dans cinq ans, dans vos rêves les plus fous ? Je crois que j'aurais écrit une chanson qui sera un standard mondial, je crois. OK. Ouais. et puis je continuerai la thérapie et puis j'espère aussi que je ferai un peu de scène avec mes propres chansons, ma propre musique. Merci pour cet entretien, Nicolas. C'était dans le mouvement. Alors, c'était un peu décousu parce que j'avais envie de commencer avec la gestalt et après de venir sur votre parcours. C'était différent de ce que je fais d'habitude, mais voilà, on s'est laissé porter par ça. Donc, merci. Je termine quand même avec mes petites questions rituelles. Déjà, je voulais savoir, Nicolas, si vous écoutez souvent votre petite voix, votre intuition ? Elle passe encore par le filtre de la raison et du mental. C'est encore tout un apprentissage, ouais. Il y a plus une question autour de la légitimité que de la qualité de cette petite voix parce que cette petite voix, je crois qu'elle a très souvent raison. Est-ce que je la laisse spontanément s'exprimer ? C'est encore un chemin. Ah, par contre. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement éclairé ? Alors, donc deux, exceptionnellement. Alors, il y a le premier livre que j'ai lu en 97 après l'épisode dont on parlait, ça s'appelle Le moine et le philosophe. Ah, génial. Jean-François Revelle et Mathieu Ricard. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est comment Mathieu Ricard disait « J'ai rencontré Rostropovitch, le plus grand piolosséliste du monde, mais humainement, je ne sentais rien. » Ah. Comment on peut être un immense musicien et humainement, ne pas rayonner auprès d'un interlocuteur qui, lui, est dans cette dimension subtile ? Ça m'a beaucoup touchée. Et un autre, qui est un livre qui s'appelle « S'aimer enfin », c'est Christophe Foré. Ce n'est pas Christophe André, parce que Christophe André… Christophe Foré, qu'on connaît plutôt sur les thématiques de deuil. Voilà. Et Christophe Foré, c'est quelqu'un qui est psychiatre et qui a un temps pensé être moine bouddhiste tibétain, c'est-à-dire porter cette robe orange. Et finalement, c'est son parcours, c'est-à-dire où la manière d'être bouddhiste dans sa vie, c'est d'être soignant et c'est un peu la mienne. Alors, ça a fait sens en moi, quoique je ne sois pas bouddhiste tibétain mais bouddhiste zen, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant là. C'est son parcours initiatique, ses doutes, son questionnement, quelque chose de son intuition qui déduisait qu'il fallait aller là, mais peut-être pas de manière aussi complète et que ça avait toujours du sens d'être médecin, d'être psychiatre, d'être thérapeute et que dans ces dimensions-là de lui, il était aussi un bouddhiste heureux. Oui, on revient à la singularité, il y a autant de façons de le vivre que de personnes. Exactement. Alors, j'imagine que la réponse sera peut-être liée justement au fait que vous soyez bouddhiste zen, mais est-ce que vous avez un rituel bien-être quotidien ? Alors, méditer quand même, il y a quelque chose autour de ça. Alors, l'idée, c'est quand même d'être dans cet esprit. Après, il y a quelque chose aussi, vous voyez, de la contrainte qui n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que, vous voyez, étant thérapeute gestalt et si je suis dans cette lutte contre les injonctions, éventuellement ce qu'on appelle aussi les introjections, il y a quelque chose de moi que je laisse libre à la méditation. Il y a des moments où j'ai besoin de méditer, des moments où j'ai moins besoin de méditer et selon mon besoin, je médite. Puis, bien sûr que méditer tous les jours a du sens. Parfois, on n'a pas le temps, parfois, on a quelques obligations et je crois qu'il faut être boue avec soi-même sur ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est un apprentissage permanent. On apprend que peut-être on n'est pas trop constant, peut-être qu'on n'est pas trop… Et c'est OK. Voilà. Et c'est OK. Ça n'empêche pas que notre spirituel et que nos convictions restent profondes. Donc, on se laisse guider par le « j'ai envie » et pas « il faut ». Ce n'est pas « il faut méditer tous les jours », c'est « j'ai envie », le moment se présente. Le plus possible pour vous. Voilà la recommandation. Mais vous voyez, c'est intéressant. Le plus pour moi, ce n'est que ma propre dimension du plus. Oui. Et ma dernière question, Nicolas, je voulais savoir si vous êtes heureux. De plus en plus. Je crois que de pouvoir être dans cette dimension de moi qui est vraiment moi-même et éventuellement, de sentir que dans mon entourage proche, on ressent de plus en plus que ça fait vraiment sens en moi. Et puis, j'aide un peu aussi des gens de mon entourage et qui, je pense, ont aimé mon accompagnement. Donc, qu'il y a quelque chose autour de l'utilité à sa communauté, éventuellement à l'humain et au monde qui est réjouissant. Quelque chose qui rejaillit, en fait. Oui, qui, je crois, fait sens au petit enfant que j'ai été et qui se disait que la rédemption, le péché, n'était pas pour lui, mais peut-être plutôt le parcours de l'homme, le continuum et puis des dimensions beaucoup plus riches et autant de fragilité qu'éventuellement de qualité et que tout ça, c'est l'humanité. Merci Nicolas. Merci à vous. La Petite Voile au podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voile à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voile au podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada